Eh salut, c'est quoi ton job ? Alors moi je suis game designer, donc je conçois des jeux. Ah ouais ouais, ok, donc en fait tu dessines les jeux, c'est ça ? T'es un game dessineur ? Non, je dessine pas vraiment, mais par contre je vais m'occuper de créer les interactions, définir l'expérience, de transmettre ça à mon équipe en fait. Ah ok ok, donc en fait tu les codes, c'est ça ? T'es un programmateur ? J'ai publié il y a quelques temps un sondage sur Twitter, vous demandant quel sujet vous souhaiteriez que j'aborde prochainement sur ma chaîne. Et le résultat était sans appel, vous voulez que je vous parle de mes outils de game design préférés. Alors très bien, mais alors voilà, en réfléchissant un petit peu au contenu de la vidéo, je vous avouerai que je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas du tout. Non, ce dont je me suis rendu compte, c'est que parler d'outils avait du sens quand on parlait d'usage de cet outil, de ses fonctions. Un outil de game design, oui, mais pourquoi ? Pour faire quoi ? C'est un peu comme si je faisais une vidéo complète pour parler des marteaux sans mentionner les clous. J'ai donc décidé de traiter le sujet en deux parties. Il y aura une vidéo prochainement qui sortira, qui vous parlera de mes outils de game design préférés, comme promis, pas de soucis. Mais avant ça, aujourd'hui, on va répondre à une première question préliminaire qui est « Quelles sont mes actions concrètes, quotidiennes, en tant que game designer ? Qu'est-ce que je fais ? » Oui, parce que finalement, l'introduction de la vidéo, certes humoristique, est inspirée de situations réelles bien vécues. Ça m'arrive assez fréquemment qu'on me demande qu'est-ce que je fais et qu'il y ait une méconnaissance de mes actions concrètes au quotidien, que ce soit un peu abstrait. Et donc, pour que ça soit plus clair, je vais essayer de vous faire un petit schéma. C'est plus clair ? Selon moi, dans ma pratique, les grandes actions que je fais en tant que game designer peuvent être regroupées en sept verbes d'action forts. Étudier, conceptualiser, formaliser, communiquer, prototyper, améliorer et analyser. Bon, alors évidemment, c'est comme tous les modèles, c'est pas complètement exhaustif, mais ça permet de tracer à la grande maille ce que je fais quotidiennement en tant que game designer. Donc, je vous propose de rentrer sans plus attendre dans le détail de ces sept actions. Lorsque je commence un nouveau projet de jeu, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me renseigner sur tous les éléments constitutifs de ce jeu. Je vais donc passer un moment conséquent à étudier, à assimiler, à apprendre, à évoluer. Ça peut passer par la lecture d'articles, par le visionnage de vidéos, par l'écoute de podcasts. Bref, tous les moyens sont bons pour me permettre de pouvoir bien comprendre ce qu'il en est du projet. Mon objectif, c'est vraiment de me plonger dans l'univers du jeu. Ça me permet de trouver les premières inspirations. En creusant un sujet, je vais pouvoir trouver d'autres choses qui vont m'inspirer et avoir de la matière pour pouvoir réussir à avoir mes premières idées. Cela me permet également de ne pas transmettre involontairement des choses fausses au sein du jeu. La terre est plate comme une pizza. Elle est entourée d'un énorme mur de glace qui empêche l'eau de tomber. Même quand il s'agit d'un jeu de divertissement et qui n'a pas trait au serious game, je préfère éviter de transmettre des choses fausses à l'intérieur du jeu, des mauvaises dates pour des découvertes historiques ou que sais-je encore. C'est toujours plus sympa. C'est évidemment une action très utile en premier lieu dans une conception, mais ça peut également avoir un intérêt lorsque je suis un peu bloqué sur une feature donnée, lorsque j'essaye d'aller un peu plus loin. Ça me permet de pouvoir retrouver de nouvelles idées et aller replonger dans la matière, quelque part, brute et initiale de ce qui fait mon jeu que je suis en train de faire. Alors, l'écueil principal de cette action, c'est l'effet Dunning-Kruger, alias le pic de la stupidité. En gros, l'effet Dunning-Kruger, c'est prendre la confiance un petit peu vite et commencer à lire quelques articles Wikipédia et se considérer instantanément comme étant un expert, puisqu'on se dit qu'on a tout compris et qu'on commence à prendre une vraie confiance sans se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de choses sur ce sujet et qu'il faut creuser. Donc en général, j'essaye autant que faire se peut de rester humble sur mes découvertes et de prendre un petit peu de temps pour creuser encore plus le sujet pour me dire qu'il reste encore tout un champ des possibles à explorer. L'autre écueil de l'action d'étudier, c'est la question de la vulgarisation. En gros, qu'est-ce qu'on passe comme information ? Moi, ça m'arrive sur des sujets que je connais plutôt bien de me poser la question de qu'est-ce que je transmets pour ne pas être dans de la surcharge cognitive pour les joueurs et les joueuses qui, en fait, décrocherait à cause de ça. Mais c'est un souci qui est plus courant dans la conception de Serious Game. Il s'agit là de faire émerger les idées et de transformer une matière brute en concept, même si c'est des concepts un peu flous. On peut aussi parler de phase d'idéation ou alors de brainstorming. Dans cette action, je vais vraiment identifier le champ des possibles de ce que je pourrais faire dans le cadre de ma création en cours. Quelle expérience je voudrais faire vivre ? Quelle histoire je raconte ? Quel support on utilise ? Est-ce qu'on part sur du numérique ? Est-ce qu'on part sur du papier ? Est-ce qu'on part sur de la broderie sur canapé ? Et s'il y avait de la téléportation dans mon jeu ou alors des aliens et la chute du capitalisme ? Alors attention, la phase de conceptualisation est volontairement très large. C'est normal, c'est une démarche exploratoire. L'idée, c'est vraiment de faire émerger des choses et pas de structurer nos idées. Ça, ça viendra dans un deuxième temps. Par conséquent, c'est une action que je vais faire initialement dans le projet pour avoir mes premières inspirations, mais aussi à un autre moment, quand je bloque et que j'ai besoin d'idées innovantes qui me permettent de me sortir d'une situation épineuse. Ça peut m'arriver, par exemple, que les joueurs n'aient plus beaucoup de fun dans mon jeu. Donc je vais me dire, qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, on retournait la table, on lançait des objets, c'était un jeu coopératif. Imaginez des choses qui ont l'air absurdes, mais qui permettent souvent de se débloquer. Je vois deux difficultés à cette action. La première, c'est le syndrome de la bâche blanche. En clair, j'ai pas d'idées. Et ça me rend triste. Et incompétent. Et je me sens plongé dans le marasme d'une existence vide de sens qui ne signifie plus que... Pour éviter ça, je vais me raccrocher à des contraintes. C'est un outil utile. Par exemple, au lieu de me dire quelle idée j'aurais pour faire un jeu sur l'agriculture, je vais peut-être me dire, comment est-ce que je pourrais exploiter la notion de bouture ? Alors là, tiens, on bouturer dans un verger, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? On pourrait essayer de partir sur des choses un peu plus concrètes pour laisser les idées émerger des contraintes. La deuxième difficulté, c'est un peu l'inverse, c'est la notion de censure. C'est-à-dire que ça peut m'arriver de me dire, non, ceci n'est pas une idée réaliste. Et en fait, c'est pas le moment de se dire ça. Il y aura d'autres actions et d'autres phases qui permettront de dire, ok, là, il faut qu'on concrétise des choses, mais là, l'idée de la séconceptualisation, c'est justement de laisser émerger de l'imprévu, peut-être de l'incohérent, de l'absurde, mais qui peut donner d'autres idées. Donc, c'est le moment de vraiment se lâcher et j'essaye de ne pas me censurer lors de ces phases. C'est une action bonus. Lorsque j'apprécie le contenu d'une chaîne YouTube, je m'abonne à la chaîne et je m'assure d'appuyer sur la petite cloche, comme ça, je soutiens le créateur ou la créatrice, tout en étant tenu au courant des nouvelles sorties. C'est quand même formidable. Et quelle coïncidence, vous pouvez justement faire ça sur ma chaîne. Savez-vous ce qu'il vous reste à faire ? Lors de la conceptualisation, on aboutit généralement sur une sorte de grand bouillon. Et c'est pour ça que la phase de formalisation est importante. Elle permet de structurer et d'ordonner les différentes idées. Ça permet de passer de l'idée conceptuelle à du concret qui est mis en œuvre. Mes meilleurs amis sur ce volet, ce sont les schémas. Ça permet de passer d'une pensée brouillon, textuelle, potentiellement un peu confuse, à une représentation graphique ordonnée. Si par exemple, j'ai un jeu qui va se dérouler en phase, chaque phase, je vais la mettre dans un petit carré et je vais les suivre avec des flèches. Ça me permet de montrer que mon jeu est une suite de processus et chaque processus est organisé. C'est assez pratique, ça permet d'avoir des visions d'ensemble. Vous l'aurez sûrement compris, à chaque action, je peux rencontrer des difficultés. En ce qui concerne la formalisation, ma difficulté va surtout s'exprimer quand je prends une approche bottom-up et non pas top-down. Si vous n'avez pas compris, c'est tout simplement parce que j'aime bien utiliser du jargon. La technique top-down, ou la technique descendante, ça consiste à d'abord construire un grand système de jeu, une grande structure, pour ensuite la décomposer en sous-systèmes. Par exemple, si je conçois un escape game, ça veut dire que je vais me pencher sur les objectifs généraux du joueur et des joueuses et sur l'organisation des pièces. Et ensuite, seulement ensuite, je vais me pencher sur la manière dont les énigmes sont organisées. Ce système de formalisation, qui a des avantages et des inconvénients, qu'on verra une prochaine fois, est opposé au système bottom-up, ou ascendant, qui consiste à d'abord construire des petites briques de jeu pour les rassembler en un ensemble cohérent. Et il se trouve que j'ai plus de difficultés créativement parlant avec la technique bottom-up. C'est comme ça. Alors, la communication, c'est une compétence qui est vraiment très utile pour le game designer. D'ailleurs, la chaîne YouTube Extra Credits, qui parle aussi de game design, la cite comme la compétence numéro 1, la plus essentielle du game designer. Et pour cause. Moi, j'ai de nombreuses occasions de communiquer sur mes réalisations dans un cadre de travail de game design. Par exemple, si je travaille sur un jeu vidéo, je vais vouloir transmettre la plupart des éléments et des composants que j'ai conceptualisés et formalisés à une équipe de développement, qui va derrière la réaliser très concrètement. Et cette équipe, elle n'est pas dans ma tête. Ils ne sont pas télépathes. Un autre exemple significatif, c'est lorsque je fais tester un jeu de société à un public de joueurs et de joueuses. Dans ces cas-là, c'est très important que j'ai une transmission orale qui soit bien au point, bien structurée. Sinon, les gens qui ne connaissent pas du tout le jeu et veulent comprendre comment est-ce qu'on joue, risquent d'être perdus. Et donc, je risque de semer le trouble, le chaos et la confusion. La difficulté, c'est que la communication, ça implique bien souvent au moins deux personnes. Je dois donc m'adapter à mes interlocuteurs et mes interlocutrices de manière à être le plus clair possible et à dire des choses qui soient pertinentes pour ces personnes. Pour reprendre l'exemple de l'équipe de développement et de programmation, c'est vraiment très important que je sois précis et que je sois exhaustif sur la manière dont je vais m'exprimer. Mais par contre, si j'essaye d'expliquer les règles d'un escape game à un jeune public, je vais peut-être, pourquoi pas, passer par de l'immersion et jouer un rôle pour permettre, en fait, de rentrer plus facilement et d'entendre contextuellement mieux ce que je souhaite dire. Le prototypage est une action dans laquelle on va vraiment rentrer dans le dur, dans le concret. L'idée, c'est vraiment de réaliser quelque chose qui soit brut de décoffrage et qui puisse être pris en main par d'autres personnes, qui puisse être utilisé pour démontrer à quel point une fonctionnalité va marcher ou pas. Le prototypage, il va être très différent en fonction du support du jeu, bien sûr. Prototyper un jeu de société, c'est très différent de prototyper un jeu vidéo. Et on peut être confronté à un certain nombre de problématiques techniques en fonction, justement, des outils dont on parlera la prochaine fois. Mais il y a souvent moyen de contrecarrer les soucis. Par exemple, si vous prototypez un jeu vidéo et que vous n'avez pas d'expertise technique pour la création d'un prototype numérique, vous pouvez toujours intégrer quelques fonctionnalités sous forme de papier pour pouvoir voir à quel point votre jeu fonctionne ou pas préalablement. Alors évidemment, c'est plus facile pour un jeu de puzzle au tour par tour vu du dessus que pour un jeu de combat en temps réel. Mais quand vous avez le contexte qui s'y prête bien, passer par un test papier, ça peut avoir une véritable pertinence en fonction de ce que vous voulez accomplir. La difficulté principale du prototypage, c'est celle de ne pas aller trop loin. Quand je prototype, je vais me demander qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour que l'objet puisse être pris en main et utilisé. La plupart du temps, je peux retirer un grand nombre d'éléments graphiques, par exemple. Je peux retirer certains éléments de fonctionnalité ou d'ergonomie en disant que bon, je peux expliquer les choses à côté. Tout dépend de ce qu'on veut faire en tant que test, bien sûr, mais aller à l'essentiel et couper tout ce qui n'est pas fondamental. C'est une difficulté qui peut être réelle en prototypage parce qu'on a toujours envie d'en faire plus alors qu'en fait, ce n'est pas nécessaire. Comme je l'ai déjà évoqué sur plusieurs vidéos, un jeu n'est jamais parfait dès sa première création. Ça serait trop facile. Et on serait au chômage. C'est pourquoi une des plus grosses actions que je vais accomplir en tant que game designer, c'est l'action d'améliorer un jeu ou un concept déjà existant. Alors, c'est un verbe qui peut se sous-diviser assez facilement. On pourrait aussi parler d'itérations, donc le fait de créer des nouvelles versions. On peut aussi parler de sous-concepts comme par exemple équilibrer un jeu, c'est-à-dire faire en sorte que certaines actions ne soient pas trop fortes par rapport à d'autres. On peut y intégrer la notion de plaisir de jeu, c'est-à-dire est-ce que mes joueurs et mes joueuses vont prendre suffisamment de plaisir dans le cadre de mon expérience ? Bref, vous l'aurez compris, l'amélioration, c'est un élément clé. Et d'ailleurs, je l'ai adressé déjà sur cette chaîne par le test, qui est un élément fondamental de l'amélioration. C'est-à-dire que si on ne teste pas un jeu, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer derrière. Bien entendu, même si l'amélioration se retrouve plutôt en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'on a déjà étudié, conceptualisé, formalisé, prototypé, etc. Ce n'est pas pour autant que c'est la seule chose qui nous reste à faire une fois qu'on a un premier concept, puisque améliorer étant un grand sous-concept, peut-être qu'on va avoir besoin de revenir sur d'autres actions plus précises, comme par exemple reconceptualiser pour retrouver des idées innovantes, reformaliser pour se rendre compte de quelles sont les idées qui sont vraiment pertinentes ou pas, et quels concepts il faut retravailler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va faire de manière très courante, très fréquente dans le cadre de la conception d'un jeu. Pour bien concentrer son amélioration, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de me fixer sur des objectifs qui soient clairs et précis, puisque après tout, un jeu parfait, par nature, ça n'existe pas. Sinon, on n'aurait plus rien à créer, et on serait au chômage. La question de pourquoi j'améliore les choses dépend des retours de nos joueurs ou de nos joueuses, dépend du temps qu'il nous reste, du budget qu'on a à disposition, de la priorisation des tâches, des compétences de l'équipe, bref, l'amélioration du jeu, c'est quelque chose qui va nécessiter presque du management, de la gestion de projet, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses, dans quel ordre. Donc il y a un côté à la fois technique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore les choses, qu'est-ce qu'on améliore, et un aspect contextuel du projet. Donc voilà, c'est une sous-action qui est extrêmement importante, et sur lesquelles on va revenir très fréquemment lors du game design. L'écueil principal que je cherche à éviter lors de l'action d'amélioration, c'est celle de vouloir tout améliorer en même temps. Ça en général, c'est pas possible, parce que quand j'essaye d'améliorer un élément précis, peut-être que ça va influencer d'autres éléments du jeu, et peut-être que si je rends un personnage plus puissant, alors il y en a un autre qui va aussi devenir plus fort parce qu'il va plus le contrecarrer. En quelque sorte, les améliorations, que ça soit par de l'équilibrage, que ça soit pour des cycles d'itérations, c'est important de les centrer sur des objectifs précis encore une fois, et de ne pas tout tacler en même temps, sinon on se retrouve avec un grand bouillon. Et c'est très difficile... Je parle encore de bouillon, je parle que de bouillon sur cette chaîne ! Bonjour à tous, ici Aurélien, aujourd'hui on parle de cuisine ! C'est important de ne pas adresser tous les problèmes d'un jeu en même temps, sinon on risque d'en adresser certains qui vont en casser d'autres et en réparer d'autres, bref, se concentrer sur une amélioration à la fois pour essayer d'avoir un jeu qui soit équilibré. Et enfin, la dernière grande action est un peu spéciale. Vous l'avez vu lors du schéma initial, c'est une action qui n'appartient pas à un cycle de production tel que je vous l'ai montré, mais qui se retrouve un petit peu partout et tout le temps. Cette action d'analyser, elle consiste à tout simplement prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire à un moment et de changer de posture. En clair, je ne suis plus en train de conceptualiser mes idées, je suis en train de voir si ce que je suis en train de faire est cohérent. Je ne suis plus en train de formaliser mes idées, je suis en train de voir si elles sont pertinentes et si je n'oublie pas des choses. L'analyse, c'est prendre ce pas de côté et se dire, ok, est-ce que ce que je suis en train de faire est pertinent ? Est-ce que ça répond à des objectifs ? Est-ce que ça répond à un ciblage ? L'analyse, c'est quelque chose que je vais aussi appliquer en dehors d'un cadre de game design, par exemple, quand je joue à un jeu. Quand je joue à un jeu, je vais l'analyser, donc je vais essayer de comprendre quelles sont ses tenances, ses aboutissances, ses mécanismes, ses forces, ses faiblesses. Ça me permet ainsi d'avoir plus de références dans ma sorte de pokédex du game designer et de me dire, oui, dans tel jeu, il y a telle chose qui marche, telle chose qui ne marche pas. Je vais même aller plus loin, je vais vous dire que ce genre d'analyse, vous pouvez le faire non pas uniquement sur du game design, mais sur tout et n'importe quoi. Analyser un film, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il marche, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas. Analyser une montre, c'est comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce que les engrenages cloquent entre eux. Analyser les aberrations du monde capitaliste et consumériste, c'est... Bref, vous l'aurez compris, l'analyse est partout et c'est quelque chose qu'on peut utiliser à tout moment. Et voilà, ce sont les 7 grandes actions du game designer que j'identifie et que je voulais vous transmettre. Si vous avez d'autres idées d'action, si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont manquantes dans mon référentiel, n'hésitez pas à les préciser en commentaire. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo sur les outils de game design. Et en attendant, bonne création à tous et toutes.